A ma droite, M. Smokhol Fouad, qui est un businessman et qui a beaucoup de succès puisqu'il est à la tête de l'équivalent du MEDEF au Liban. Bonsoir à tous. Tout d'abord, un grand salut du Liban. Au nom des chefs d'entreprise libanais, c'est un plaisir d'être parmi vous. Je viens spécialement hier soir de Paris avec ma fille Andrea qui est tout près. Et c'est un grand honneur d'être avec vous. Je remercie la présidente, Mme Shahab, d'avoir invité, d'avoir insisté, d'avoir suivi. Vraiment, votre suivi est impressionnant. Je remercie Mme Kamerman qui n'est pas là au nom du Sénat de nous accueillir dans cette très belle bâtisse. On remercie l'ambassade libanaise, M. Khouri, qui fait un très grand, un très bon travail avec les moyens de bord, bien sûr. On espère que toutes les ambassades que nous avons dans le monde fassent et le même dynamisme. Finalement, pour commencer, M. Naman, vous avez donné 15 minutes. Je vais l'utiliser à plein, je vous promets. Vous avez intérêt. Je dis à plein, c'est-à-dire les 15. Finalement, quand on veut parler un peu de l'entrepreneuriat libanais dans le monde, c'est intéressant de commencer, et je commencerai mon intervention, en parlant des facteurs clés de réussite. D'abord, de l'entrepreneur. Bien avant qu'il soit libanais, un entrepreneur est un entrepreneur, où qu'il soit, quelle que soit son origine, sa région, son éducation, son entourage, son domaine d'activité. Et ensuite, j'essaierai d'adapter ces trois grands points sur l'entrepreneur libanais pour voir comment on peut mettre vraiment sa compétitivité, ses connaissances au service de sa créativité et de son esprit entrepreneurial. Finalement, ce qui est clair, c'est qu'il n'y a aucune formule magique pour le succès ou le succès d'entreprise, parce que s'il y avait vraiment une formule magique, je pense que nous aurions aujourd'hui 7 milliards d'entrepreneurs et d'entreprises. Les trois priers centraux qui peuvent plus ou moins assurer le succès ou réduire les échecs, c'est d'abord, à mon avis, et je vais peut-être être choqué, c'est l'entrepreneur lui-même. Bien avant de voir sa visibilité, d'avoir son idée, c'est la personne, c'est son caractère, c'est sa moralité, c'est sa tenacité, c'est son habilité à vraiment savoir trouver les opportunités qu'on trouve souvent dans les crises. Les opportunités, on ne les trouve pas quand il fait beau, on ne les trouve pas quand tout va bien, c'est beaucoup plus difficile. L'entrepreneur, c'est sa force de trouver et de trouver et de savoir résoudre les difficultés, dans les crises surtout, et savoir rebondir. Une fois, on m'a posé une question qui est une des questions les plus difficiles qu'on m'avait quand j'en ai des diplômes à des universitaires, et ils m'ont dit comment vous pouvez définir le succès en un seul mot. C'est facile de le définir, mais en un seul mot, c'était quand même très difficile. Et un mot m'est venu à l'esprit que j'utilise depuis, je dis que le succès, c'est la persévérance. Parce que quand on est persévérant, on ne peut que réussir. Finalement, l'entrepreneur, c'est la personne qui n'a pas de limite. C'est celui qui ne s'avoue jamais vaincu. C'est quand il tombe et il se relève. Et on remarque que les plus grands entrepreneurs, les plus grands succès, c'est ceux qui sont tombés une et deux et trois fois, et qui par la suite ont pu réussir. Deuxième point de l'entrepreneur très important, c'est que l'entrepreneur ne doit jamais crier par une réaction. Parce qu'une réaction, d'habitude, est trop instinctive. Elle n'est pas bien préparée. Alors que l'entrepreneur doit travailler sur son idée, sur une action qui doit être bien déterminée, bien préparée, bien calculée, bien identifier le risque. Et surtout, c'est en identifiant les risques qu'on peut les réduire. On ne peut jamais avoir le risque zéro, mais par contre, on peut réduire le risque de façon considérable si on se prépare correctement. Le deuxième pilier, c'est bien sûr l'idée. Parce qu'on doit avoir une idée, mais je dois dire qu'une idée doit venir avec des facteurs clés de réussite. Une idée sans facteur clé de réussite ne sert à rien. Une idée sans un marché défini ne peut jamais donner. Ce n'est pas la meilleure idée qui travaille, mais c'est l'idée qui a des facteurs clés de réussite. Et un marché qu'on peut atteindre en tant qu'entrepreneur. Souvent, on a d'excellentes idées, mais on n'arrive pas à atteindre le marché que nous recherchons. Et le troisième point, c'est quand on trouve cette idée et qu'on trouve nos facteurs clés de réussite, il faut voir son évolution avec le temps. Parce que quand notre idée évolue, on sait que si elle réussit, elle va rapidement être concurrencée, imitée et suivie. L'innovation est très importante, finalement, c'est les grands titres. Tout le monde veut innover, tout le monde veut trouver. Bon, c'est normal qu'une innovation peut donner des succès. Mais je vous dis que l'innovation a aussi des grands risques. J'utiliserai un petit dicton d'un des plus grands CEOs, en tout cas, que j'apprécie beaucoup, qui est Jack Welch, le CEO de General Electric, durant des années. Il disait « Entrepreneurship en anglais is imitating better ». Ça veut dire qu'on peut trouver d'excellentes idées très simples, très claires. Et ces idées-là peuvent avoir un grand marché et peuvent nous être une base pour une grande réussite. Le troisième pylône, qui est le troisième pylône central pour l'entrepreneuriat, à mon avis, c'est le développement. Et là, j'utilise un exemple très simple. Finalement, je pense qu'un entrepreneur, dès qu'il commence à entreprendre, a un ressort qui est collé sur le dos. Et ce ressort est collé en même temps au mur. D'autre part, si on prend cet exemple de façon réelle, quand on est un entrepreneur, chaque pas qu'on fait, le ressort nous tire à l'arrière. Et chaque fois qu'on avance plus, le ressort nous tire encore plus. Donc finalement, on apprend de cet exemple deux choses. La première, c'est quand on est un entrepreneur, on ne peut jamais arrêter, on est obligé à pousser, donc se développer. La deuxième, si on arrête, le ressort fait beaucoup plus mal. Et si on somnole, il nous ramène rapidement à l'arrière. Donc, pour l'arrière ou pour l'avant ? Donc finalement, le troisième pylône, c'est le développement. Nous sommes contraints à développer notre esprit, notre personne, nos produits, nos services. La gymnastique de l'esprit, quelle que soit notre réussite, et le développement est le pylône central pour la réussite. Et vous trouverez dans les derniers chiffres que 50% des sociétés créées tombent au bout de la cinquième année par manque de développement. Et le plus grand pourcentage des sociétés qui échouent, malheureusement, est dans la période de développement. Ou bien ils se disent qu'on est arrivé, donc on doit s'arrêter. Ou bien il y a une concurrence accrue, et donc ils ne se développent pas. Donc on est obligé de développer nos produits, nos marchés, nos pays, nos continents, nos méthodes de travail, notre production, pour pouvoir croître et grandir. Si on prend ces trois, je dirais, critères centraux, et on essaye de les adapter à l'entrepreneur libanais, on comprend beaucoup mieux pourquoi l'entrepreneur libanais réussit bien. La première, c'est que l'entrepreneur libanais a malheureusement grandi, il a toujours vécu dans un environnement instable, perturbé, incertain. Mais il a préhendé son jeune âge à s'adapter à toutes sortes de scénarios. Positifs, il rebondit rapidement, mais en même temps négatifs. Il sait, parce qu'il apprend à identifier les opportunités dans les crises, parce qu'on n'a connu que des crises, en tout cas les dernières longues années. Il a pu lui-même, et il sait jusqu'à aujourd'hui, combler ces problèmes d'infrastructures. Et là, c'est une arme à double tranchant. On lui a coupé l'électricité au Libanais, il a eu des générateurs privés. On lui a coupé l'eau, il remplit de l'eau à ses frais. On lui a coupé les routes, il a construit les routes autour de son entreprise et autour de ses maisons. Mais quand je dis que c'est une arme à double tranchant, c'est que malheureusement, notre pouvoir public s'est habitué à cette résilience libanaise. Donc dès qu'on a eu ce nouveau problème des ordures, on s'est ramené au secteur privé, ah, c'est à vous de le résoudre. Et là, on s'est dit, ben non, aujourd'hui on a un État, il y a des responsabilités, il nous faut plus de temps, on n'est pas préparé, et c'est là où on a vu malheureusement comment notre État ne peut pas gérer des problèmes pareils. On a coupé la télécommunication, il faut vous rappeler que durant la guerre, on avait les premiers cellulaires qui étaient reliés à Chypre, alors qu'aucun autre pays n'avait des téléphones portables de ce genre. Le Libanais, spécifiquement l'entrepreneur, a une capacité spécifique, c'est qu'il sait aller de zéro à un. Et il y a un livre que je vous recommande de lire, c'est Comment aller de zéro à un, et ça, finalement, il est spécifiquement indépendant et autodidacte. Étant indépendant est une qualité, mais en même temps une faiblesse, j'en parlerai dans ma conclusion dans 30 minutes, quand j'aurai terminé. Et il est autodidacte parce qu'il apprend tout seul. Il apprend, c'est vrai, à l'éducation, mais c'est quelqu'un qui apprend très vite. Et là, un dernier point très important, il a une capacité, et je dirais beaucoup plus que ça, une rapidité d'adaptation impressionnante. Le Libanais s'adapte très rapidement. Et voilà pourquoi l'entrepreneur libanais réussit mieux qu'un autre entrepreneur, parce qu'il est très rapide à prendre des décisions, et surtout dans les décisions de crise. Donc voilà pourquoi on peut constituer un avantage compétitif majeur pour le succès de l'international. Un dernier point sur l'entrepreneur, c'est que l'entrepreneur libanais sait associer les deux C, les deux C qui sont spécifiquement nos amis américains qui parlent de C&C, qui sont communication and connection. Qui autre ? Alors je peux vous assurer, on va dans n'importe quel pays du monde, on trouvera un Libanais qui trouve un ami ou un cousin ou un parent. Donc pour les connexions, c'est le numéro un. Et pour la communication, le Libanais est un communicateur né. Même s'il n'a rien à dire, il peut parler. Bon, dans l'entrepreneuriat, ça peut aider. Donc si on a quelque chose à dire, ça aide encore plus. L'entrepreneur, finalement, Libanais a une créativité, a une innovation. Il a surtout réussi dans les projets de mode, de publicité, de marketing, mais spécifiquement dans l'économie de niche et non de masse. Et ça, c'est une spécificité très importante. C'est quelqu'un qui recherche toujours la pôle position et se padra pour l'avoir. Il connaît bien son marché et il connaît les valeurs et il sait surtout comment identifier sa compétitivité. On est dans un monde de plus en plus compétitif. Il faut que chacun de nous, chaque entreprise, save comment vraiment s'identifier. Et finalement, le développement, à mon avis, c'est une nécessité et non un choix facultatif. Finalement, l'entrepreneur libanais commence souvent au Liban. Il teste, il essaye, mais rapidement, il se rend compte que ce petit pays de 4 milliards d'habitants, de 50 milliards de PIB, ne peut pas finalement le contenir. Donc, rapidement, il va à l'export. Il exporte ses connaissances, ses produits, sa façon de travailler et il voit que c'est à un certain niveau. Et je peux vous assurer que les entreprises qui opèrent aujourd'hui au Liban ont des antennes un peu partout qui leur permettent de persévérer. Ça me permet de rebondir sur une spécificité importante de notre économie libanaise qui, à mon avis, devrait être et devait être perçue comme une économie de niche et non une économie de masse. On ne peut pas concurrencer l'Égypte ni la Turquie, mais on concurrence avec nos idées, on concurrence avec notre compétitivité, avec notre innovation. Donc, je peux terminer en disant que le Liban doit être vu comme un laboratoire économique, commercial, industriel, de service où l'on crée des idées, des concepts, des produits, des marques. Un laboratoire où on fait des expériences de tout genre, mais surtout un laboratoire pour se préparer à affronter des plus grands marchés. Notre know-how, nos idées libanaises, nos entreprises ont été exportées sur la région partout au monde. Nos ancêtres, les phéniciens, ont exporté les bois du cèdre. On sait que l'alphabet est parti du Liban. On ne sait pas que exporter nos talents, mais on sait exporter nos idées. Je ne suis pas contre pour les Libanais qui voyagent au contraire à condition de garder leur identité libanaise et de venir au moins visiter leur pays une fois par an. Si les 12 millions de Mme Kamerman venaient 1% une fois par an, toute notre économie serait bien différente. Je termine, si vous permettez, docteur. Vous me donnez combien encore ? Une minute. Avec cette minute, je termine sur une stratégie que je vous propose, qui est la stratégie libanaise des 3D. Les 3D libanais, c'est que les Libanais, on est obligé de diversifier nos idées, nos produits. La diversification est un point spécifique du Libanais. Il peut travailler plusieurs choses en même temps. La diversification, c'est le premier. La délégation. Aujourd'hui, quelle que soit notre position, si on ne délègue pas, si on n'entraîne pas nos jeunes recrues, on ne peut plus être un one-man show. La délégation est une spécificité excessivement importante pour le Libanais et surtout qu'on a d'excellentes retrues au Liban. Et la 3e, je reviens sur mon développement parce qu'à mon avis, le 3e dé, sans développer, on recule, ça revient sur le ressort. Finalement, je clôture avec les 30 secondes qui me restent en vous disant qu'on passe par des difficultés très grandes au Liban, au Moyen-Orient, spécifiquement au Liban, c'est la période la plus difficile, que ce soit notre gel politique, notre gel constitutionnel, nos 4 guerres limitrophes, Syrie, Libye, d'Irak, d'Yémen, ce qu'on se passe aujourd'hui, on ne l'a jamais passé. Mais par contre, j'ai commencé par dire que les opportunités, on les trouve dans les crises. Il y a sûrement beaucoup d'opportunités. Aujourd'hui, les entreprises libanaises qui sont vont persévérer, vont continuer. En tant que chef d'entreprise libanais, je peux vous promettre que quelles que soient les difficultés, on ne lâchera jamais. On ne laissera pas ceux qui nous gouvernent nous faire fuir. On va essayer de les faire fuir, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va résister et on va rester. Il y a énormément d'opportunités. Les entreprises libanaises ont besoin de fonds, mais les entreprises libanaises du Liban veulent créer des synergies avec les entreprises libanaises en France et vers le monde. Aujourd'hui, notre plus grand atout, c'est de travailler en collaboration. Le point faible du Liban, c'est l'égocentrique. Il est individuel. Apprenons à collaborer ensemble. Apprenons comment être, apprenons de nos voisins, mais apprenons comment être collaborateurs, non individuels, faisons des synergies entre les hommes d'affaires libanais et les hommes d'affaires libanais du monde et je pense qu'on sera toujours invincibles. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements